Musique Dès que Ben Gunn a vu le drapeau, il s'est arrêté, m'a retenu par le bras et s'est assis. Alors, voilà tes amis, c'est sûr, a-t-il dit. Bien plus de chance que ce soit les mutins. Quoi ? Dans un endroit comme ici, où personne mouille que des gentilhommes de fortune, Silver, il serait la tête de mort. Ça, tu peux pas en douter. Non, c'est tes amis. Y'a eu de la bagarre aussi, et je pense que tes amis y'ont eu le dessus. Oui, et les v'là à terre dans le vieux fortin que Flint l'a construit y'a des années, des années de ça. L'avait une sacrée tête sur ses épaules, Flint. Oui, on n'a jamais vu un adversaire à sa hauteur, sauf le rhum. Il craindrait personne, non, juste Silver. Silver, Silver, qui était tellement raffiné. Bon, c'est possible, et tant mieux. Raison de plus pour que je me dépêche de rejoindre mes amis. Non, mon gars, pas toi. T'es un bon garçon, ou que je me trompe. Mais t'es qu'un gamin, n'empêche. Tandis que Ben Gunn est futé. Oui, même pour du rhum, j'irai pas là où tu vas, non. Même pas pour du rhum. Juste que j'ai vu ton gentleman et qu'il me donne sa parole d'honneur. Et que t'oublieras pas mes mots. Sacrément plus, c'est ça que tu diras. Sacrément plus confiance. Et puis tu le pinces. Et il m'a pincé pour la troisième fois avec le même air complice. Et quand y'aura besoin de Ben Gunn, tu sais où le trouver, Jim. Juste où que tu l'as trouvé aujourd'hui. Et celui qui vient doit avoir quelque chose de blanc à la main. Et doit venir seul. Oh, et tu diras aussi, Ben Gunn a ses propres raisons. Tu diras ça. Bien, je crois que je comprends. Vous avez quelque chose à proposer ? Et vous désirez voir le sieur ou le docteur. Et on peut vous trouver là où je vous ai trouvé. C'est tout ? Et quand que tu me dis ? Eh, entre le relevé de midi et la sixième cloche. Parfait. Puis-je y aller maintenant ? T'oublieras pas, a-t-il demandé, inquiet. Sacrément plus. Et c'est propre raison que tu diras. C'est propre raison. C'est le principal. D'homme à homme. Bon, alors, il me tenait toujours. Je reconnais que tu peux y aller, Jim. Eh, Jim ! Si que tu voyais Silver, tu irais pas de vendre Ben Gunn. Il pourrait t'écarteler que tu dirais rien. Non que tu dis. Et si que ces pirates campaient sur le rivage, Jim, tu dirais quoi qu'il y ait des veuves au matin ? Une détonation l'a interrompu à cet instant. Un boulet de canon a déchiré les feuillages et s'est enfoncé dans le sable à moins de 100 yards de l'endroit où nous bavardions. Aussitôt, nous sommes partis en courant, chacun dans sa direction. Pendant une bonne heure, de fréquentes déflagrations ont secoué l'île et des boulets ont troué la forêt. Je me déplaçais de cachette en cachette, toujours poursuivi, me semblait-il, par ces projectiles terrifiants. Mais vers la fin des bombardements, si je n'osais pas encore m'aventurer du côté du fortin, où les boulets tombaient le plus souvent, j'avais commencé à reprendre courage, plus ou moins. Et après un long détour vers l'est, je me suis faufilé sous les arbres qui bordaient le rivage. Le soleil venait de se coucher, la brise marine frissonnait dans les bois et ridait la surface grise du mouillage. La mer s'était retirée très loin, découvrant de grandes étendues de sable. Après la chaleur de la journée, je commençais à avoir froid, malgré ma veste. L'Hispagnola était à l'encre, au même endroit, mais évidemment, c'était le pavillon noir à tête de mort des pirates qui flottaient à la proue. Alors même que je le regardais, j'ai vu un éclair rouge et entendu une autre détonation, suivie de la protestation de tous les échos de l'île. Un dernier boulet a fendu les airs, c'était la fin de la canonnade. Je suis resté un moment à plat ventre, à observer l'agitation qui succédait à l'attaque. Des hommes démolissaient quelque chose avec des haches sur la plage en dessous du fortin. Le pauvre petit canot, je l'ai compris plus tard. Un grand feu brillait plus loin, près de l'embouchure de la rivière. L'une des chaloupes allait et venait entre cet endroit et le navire. Les matelots, que j'avais vus si renfrognés, criaient en ramant comme des gamins. Il y avait une tonalité dans leur voix qui suggérait leur homme. À la fin, j'ai pensé que je pouvais repartir vers le fortin. Je m'étais avancé sur la péninsule basse et sablonneuse qui borde le mouillage à l'est et qui va vers l'île du squelette à marée basse. Quand je me suis relevé, j'ai vu, plus loin sur la péninsule, s'élevant au milieu de buissons bas, un rocher isolé, de bonne taille et d'un blanc singulier. Il m'est venu à l'idée que c'était peut-être le rocher blanc dont Ben Gunn avait parlé et que, si un jour ou l'autre j'avais besoin d'un bateau, je saurais où en chercher un. Puis j'ai longé les bois jusqu'à la partie arrière de l'enceinte, celle qui se trouve du côté de la côte où j'ai été chaudement accueilli par le groupe des fidèles. Après avoir raconté mes aventures, j'ai commencé à regarder autour de moi. Le bâtiment était fait de troncs de pin non écari, toits, murs et planchers. Ce dernier s'élevait par endroits à un pied ou un pied et demi au-dessus du sable. Il y avait un porche devant la porte et sous ce porche, la petite source jaillissait dans un bassin artificiel plutôt étrange, le grand chaudron de fer d'un navire dont on avait retiré le fond avant de l'enterrer dans le sable jusqu'à la ligne de flottaison, comme disait le capitaine. Les derniers occupants de la maison n'y avaient pas laissé grand-chose en dehors de la charpente. Il y avait juste une dalle de pierre dans un coin qui servait de foyer avec un vieux panier de fer rouillé pour contenir le feu. Les pentes de la butte et tout l'intérieur de l'enceinte avaient été déboisées pour fournir les troncs. On pouvait imaginer, en voyant les souches, quelles belles et hautes futées avaient été détruites. Le sol avait été emporté par les pluies ou par le vent après la suppression des arbres. Il ne restait un peu de verdure que le long du ruisseau qui coulait depuis le chaudron. Un épais tapis de mousse, quelques fougères et des petits buissons rampants. « Tout autour de la palissade, si près que cela affaiblissait notre défense, disait-il, la forêt prospérait encore, haute et dense, toutes de pins du côté de la terre, mais mélangées de chênes verts du côté de la mer. » La brise fraîche du soir, que j'ai mentionnée, sifflait à travers chaque interstice du grossier bâtiment et arrosait le plancher d'une pluie continuelle de sable fin. Il y avait du sable dans nos yeux, du sable dans nos dents, du sable dans nos soupers, du sable qui dansait dans la source au fond du chaudron, ressemblant à du porridge sur le point de bouillir. Un trou carré dans le toit nous tenait lieu de cheminer. Seule une petite partie de la fumée trouvait le chemin de la sortie, le reste refluait dans la maison et nous faisait tousser et pleurer sans discontinuer. Ajoutez à cela que Gray, le nouveau, avait le visage bandé à la suite d'une coupure qu'il avait reçue en échappant au mutin et que le pauvre vieux Tom Redruss, que l'on n'avait pas encore enterré, était étendu le long du mur, raide et sévère, sous le drapeau britannique. Si on nous avait autorisé à rester oisifs, nous aurions tous cédé au désespoir, mais ce n'était pas le genre du capitaine Smollett. Il nous a tous convoqués devant lui et a réparti les tours de garde. Le docteur, Gray et moi pour le premier, le sieur, Hunter et Joyce pour le second. Alors que nous étions bien fatigués, deux d'entre nous ont été envoyés pour chercher du bois pour le feu. Deux ont été chargés de creuser la tombe de Redruss, le docteur a été nommé cuisinier, j'ai été placé à la porte comme sentinelle et le capitaine lui-même allait de l'un à l'autre, soutenant notre morale et donnant un coup de main quand c'était nécessaire. De temps en temps, le docteur venait à la porte pour respirer un peu d'air et reposer ses yeux qui lui sortaient presque de la tête à force d'être enfumé. À chaque fois, il trouvait un mot à me dire. « Cet homme Smollett, » dit-il une fois, « vaut mieux que moi. » « Et je ne dis pas souvent ce genre de choses, Jim. » Une autre fois, il est venu et n'a pas parlé tout de suite. Puis il a incliné sa tête sur le côté et m'a regardé. « Ce Ben Gun, est-ce un homme ? » « Je ne sais pas, monsieur. Je ne suis pas sûr qu'il ait toute sa tête. » « Il paraît aussi sain d'esprit que toi et moi. Cela n'est pas conforme à la nature humaine. » « Tu m'as bien dit qu'il aimait le fromage ? » « Oui, monsieur, le fromage. » « Mon cher Jim observe l'utilité d'un certain raffinement quant à la nourriture. » « Tu as vu ma tabatière, n'est-ce pas ? » « Mais tu ne m'as jamais vu en sortir une prise. » « La raison en est que, dans ma tabatière, je conserve un morceau de parmesan, » « un fromage italien très nourrissant. » « Eh bien, c'est pour Ben Gun. » « Avant de souper, nous avons enterré le vieux Tom dans le sable et sommes restés un moment autour de lui, tête nue dans la brise. » « Nous avions apporté une bonne quantité de bois pour le feu, mais pas assez au gré du capitaine. » « Il a hoché de la tête et nous a dit que nous devrions y retourner demain un peu plus vivement. » « Ensuite, quand nous avons eu fini de manger notre porc et bu un grand verre de grog à l'eau de vie, les trois chefs se sont installés dans un coin pour examiner nos perspectives d'avenir. » « Ils n'en avaient aucune idée, apparemment. » « Nos provisions étaient si réduites que la faim ne pouvait manquer de provoquer notre reddition bien avant l'arrivée des secours. » « Notre meilleur espoir, ont-ils décidé, était de tuer les flibustiers les uns près les autres jusqu'au moment où ils baisseraient leur pavillon ou s'enfuiraient avec l'Espagnola. » Leur nombre était déjà réduit de 19 à 15. Deux d'entre eux étaient blessés et l'un d'eux, au moins, l'homme atteint d'une balle derrière le canon, gravement blessé, sinon mort. Chaque fois qu'une occasion de faire feu se présentait, nous devions en profiter en protégeant nos propres vies avec grand soin. De plus, nous pouvions compter sur deux alliés solides, le Rome et le Climat. » « En ce qui concerne le premier allié, malgré le demi-mille qui nous séparait d'eux, nous les entendions hurler et chanter tard dans la nuit. Quant au second, le docteur a paillé sa perruque qu'à camper dans les marais sans remède à leur portée, la moitié d'entre eux seraient sur le flanc avant une semaine. » « Ainsi, a-t-il ajouté, s'ils ne nous abattent pas tous d'abord, ils seront contents de se réfugier dans la goélette. C'est un navire au moins, et ils peuvent se remettre à la flibuste, je suppose. » « Le premier vaisseau que j'ai jamais perdu, » a remarqué le capitaine Smollett. « J'étais mort de fatigue, vous pouvez l'imaginer, et quand je me suis endormi, non sans mettre beaucoup tourner et retourner sur ma couche, j'ai dormi comme une bûche. Les autres s'étaient levés depuis longtemps, avaient déjà pris leur petit déjeuner et doublé la taille de la pile de bois quand un remue-ménage et un bruit de voix m'ont réveillé. J'ai entendu que quelqu'un disait « Drapeau blanc ! » Et aussitôt après, avec un cri de surprise, « Silver lui-même ! » À ces mots, j'ai bondi, et me frottant les yeux, j'ai couru jusqu'à une meurtrière creusée dans le mur. Et en effet, il y avait deux hommes juste derrière la palissade, l'un agitant un bout de toile blanche, l'autre, Silver en personne, se tenant placidement à côté. Il était encore tôt, et je crois que je n'avais jamais connu une matinée aussi fraîche. Le froid vous transperçait jusqu'à la moelle. Le ciel était lumineux et son nuage, et la cime des arbres avait des reflets roses dans le soleil. Mais là où Silver se tenait avec son adjoint, tout était encore dans l'ombre, et ils étaient enfoncés jusqu'aux genoux dans une couche de vapeur blanche qui avait rampé depuis le marais pendant la nuit. La combinaison du froid et de la vapeur ne disait rien de bon de l'île. C'était de toute évidence un endroit humide, fiévreux, malsain. « Restez dedans, les gars ! » a ordonné le capitaine. « Neuf chances sur dix que ce soit une ruse ! » Il a ailé le flibustier. « Qui va là ? Où nous tirons ? » « Drapeau blanc ! » s'était crié Silver. Le capitaine restait sous le porche, se maintenant prudemment hors de la trajectoire d'une éventuelle balle perfide. Il s'est tourné vers nous. « L'équipe de garde du docteur en place. Docteur Lifsey au nord, s'il vous plaît. Jim à l'est. Gray à l'ouest. L'autre équipe, tous à charger les fusils. Vivement les gars ! Et prudence ! » Puis il a fait face au mutin. « Et que voulez-vous avec votre drapeau d'armistice ? » a-t-il crié. Cette fois, c'est l'autre homme qui a répondu. « Cap'n Silver, monsieur ! De venir à bord et discuter ! » « Cap'n Silver ! Connais pas ! Qui c'est ? » a crié le capitaine. Et nous l'entendions se parler à lui-même. « Cap'n, hein ? Nom d'un chien, j'appelle ça de l'avancement. » Long John a répondu lui-même. « Moi, monsieur ! Ces pauvres garçons m'ont choisi comme Cap'n après votre désertion, monsieur ! » Soulignons le mot désertion. « Nous sommes prêts à nous soumettre, si nous pouvons nous entendre, sans en faire toute une histoire. Tout ce que je demande, c'est votre parole, Cap'n Smollett, de me laisser ressortir sain et sauf de cet enceinte-ci, et une minute pour me mettre hors de portée avant qu'un coup soit tiré. » « Mon gars, » dit le capitaine Smollett, « je n'ai pas le moindre désir de parler avec vous. Si vous voulez me parler, vous pouvez entrer, c'est tout. S'il se produit quelques traîtrises, ce sera de votre part, et alors que Dieu vous garde. » « Ça me va, Cap'n ! » s'est écrié Long John joyeusement. « Votre parole me suffit ! Je sais reconnaître un gentleman, vous pouvez miser là-dessus. » Nous pouvions voir que l'homme au drapeau blanc tentait de retenir Silver. Cela n'avait rien d'étonnant, vu la réponse cavalière du capitaine. Mais Silver lui a ri au nez et l'a tapé dans le dos, comme si toute méfiance avait été absurde. Puis il s'est avancé jusqu'à l'enceinte, et a lancé sa béquille, levé sa jambe, et avec une vigueur et une agilité remarquables, a réussi à franchir la palissade et à retomber sans mal de l'autre côté. Je dois avouer que j'étais bien trop absorbé par ce qui se passait pour être de la moindre utilité comme sentinelle. En vérité, j'avais déjà quitté ma meurtrière à l'est et m'étais glissé derrière le capitaine, qui s'était maintenant assis sur le seuil, avec ses coudes sur ses genoux, sa tête dans ses mains et ses yeux fixés sur l'eau qui débordait en bouillonnant du vieux chaudron. Il s'y flottait pour lui-même, venez, filles et garçons. Silver avait beaucoup de mal à escalader la butte. La pente était si raide, les souches si nombreuses et le sable si mou, qu'avec sa béquille il se trouvait aussi désemparé qu'un vaisseau vent debout. Mais il a persévéré sans rien dire, comme un homme, et a fini par arriver devant le capitaine, qui l'a salué de la plus belle manière. Il s'était mis sur son 31. Un immense habit bleu, constellé de boutons de cuivre, lui descendait jusqu'au genou, et il portait, incliné sur la nuque, un magnifique chapeau à ruban de dentelle. « Vous voici, mon gaillard ! » dit le capitaine en levant la tête. « Vous feriez mieux de vous asseoir. » « Vous n'allez pas me laisser rentrer qu'à peine ! » a protesté Long John. « C'est un matin de grand froid, sûr, monsieur, pour rester assis dehors sur le sable. » « Voyons, Silver, s'il vous avait plu d'être un honnête homme, vous pourriez être assis dans votre cuisine. » « C'est votre faute ! » « Soit vous êtes le cuisinier de mon navire, et alors vous avez été traité comme il faut, soit qu'à peine Silver, un vulgaire mutin et pirate, et dans ce cas, allez vous faire pendre ! » « Bon, bon, qu'à peine ! » a répliqué le cuisinier en s'asseyant sur le sable comme on le lui demandait. « Vous devrez me donner un coup de main pour me relever, c'est tout. Un bien joli coin que vous avez là ! » « Ah, mais c'est Jim ! » « Bien le bonjour à toi, Jim ! » « Docteur, à votre service. » « Ma foi, vous êtes tous réunis ici comme une famille heureuse, façon de parler. » « Si vous avez quelque chose à dire, mon bonhomme, vous feriez mieux de le dire. » « Vous avez raison, Cap & Smollett. Le devoir, c'est le devoir, sûr. » « Alors dites voir. » « C'était un beau coup que vous avez réussi la nuit dernière. » « Un beau coup, je ne dis pas le contraire. » « Il y en a chez vous qui manient joliment la pointe d'une canne ferrée. » « Et il y en a chez nous qui ont été secoués, je ne dis pas le contraire non plus. » « Peut-être tous secoués. Peut-être secoués moi-même. » « Peut-être c'est ce qui m'amène pour discuter. » « Mais écoutez-moi bien, Cap & Smollett. » « Ça ne se fera pas deux fois, tonnerre. » « Nous mettrons des sortinelles et nous abattrons d'un degré ou deux pour le rhum. » « Vous croyez peut-être que nous étions tous sous comme des barriques. » « Mais je vous dis, j'étais sobre. » « Seulement crevé comme un chien. » « Si je me serais réveillé une seconde plus tôt, je vous aurais pris sur le fait. » « Sûr. » « Il n'était pas mort quand je suis arrivé à lui, ça non. » « Et alors ? » dit le Capitaine Smollett, toujours impassible. » Le discours de Silver était une énigme pour lui, mais on ne l'aurait jamais deviné au ton de sa voix. Quant à moi, je commençais à comprendre. Les derniers mots de Ben Gunn me sont revenus à l'esprit. Je me suis douté qu'il avait rendu visite aux flibustiers pendant qu'ils étaient tous étendus ivres autour de leur feu, et j'ai calculé avec joie que nous n'avions plus que quatorze ennemis à affronter. « Eh bien voilà ! » dit Silver. « De notre côté, nous voulons ce trésor et nous l'aurons. » « De votre côté, vous aimeriez autant sauver vos vies, je suppose. Vous avez une carte, non ? » « Peut-être. » a répondu le Capitaine. « Oh, vous l'avez, je le sais. » a poursuivi Long John. « Pas la peine de le prendre de haut avec moi. Y'a pas une particule davantage à en retirer, vous pouvez miser là-dessus. » « Je veux dire, nous voulons votre carte. Et je vous ai jamais voulu de mal, moi-même. » « Ça ne prend pas avec moi, mon bonhomme. » a interrompu le Capitaine. « Nous savons exactement ce que vous aviez l'intention de faire, et cela nous est égal. Car maintenant, vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. » Et le Capitaine l'a regardé calmement, et s'est mis à bourrer sa pipe. « Siep Grey a... » a exclamé Silver. « Halte là ! » « Grey ne m'a rien dit, et je ne lui ai rien demandé. Et de plus, je préférerais vous voir exploser et disparaître avec lui et toute cette île. Et voilà mon opinion sur ce sujet, mon bonhomme. » Ce petit accès de colère a paru refroidir Silver. Auparavant, son irritation ne faisait qu'augmenter. Maintenant, il se ressaisissait. « Possible. » dit-il. « J'irai pas délimiter ce que des gentlemen considèrent juste ou pas, selon le cas. Et vu que vous vous préparez à prendre une pipe, Capen, je me permettrai de faire pareil. » Il a bourré sa pipe et l'a allumé. Les deux hommes ont fumé en silence pendant pas mal de temps, tantôt se dévisageant, tantôt tassant leur tabac, tantôt se penchant pour cracher. C'était aussi bien de les regarder que d'aller au théâtre. « Bon, voilà, a repris Silver. Vous nous donnez la carte pour aller au trésor. Vous cessez de tirer sur de pauvres marins et de leur défoncer la tête pendant qu'ils dorment. Vous faites ça et nous vous offrons un choix. Soit vous venez à bord avec nous, une fois le trésor embarqué, et alors je vous donne ma garantie sur mon honneur de vous déposer quelque part à terre sain et sauf. Ou bien, si ça serait pas à votre goût, certains de mes matelots étant rudes et ayant des comptes à régler, rapport à des brimades, alors vous pouvez rester ici. » « Vous pouvez. » « Nous répartirons les provisions, achats comme sa part, et je vous donne ma garantie, comme avant, de parler au premier navire que je vois, et je les envoie ici pour vous prendre. » « Ça, c'est parler, vous conviendrez. » « Pourriez pas avoir à espérer mieux, non ? » « Et j'espère, élevant sa voix, que tous les matelots dans ce fortin prêteront attention à mes paroles, car ce que je dis à Alain, je le dis pour tous. » Le capitaine Smollett s'est levé et a tapoté sa pipe dans la paume de sa main gauche pour en vider les cendres. « C'est tout ? » « Mon dernier mot, tonnerre ! Refusez ça, vous verrez plus rien de moi que des balles de fusil ! » « Très bien. Maintenant, écoutez-moi. Si vous venez un par un, sans armes, je m'engage à vous coller tous au fer et à vous ramener en Angleterre où vous aurez droit à un procès équitable. » « Bonjour, je m'appelle Alexandre Smollett. J'ai défendu les couleurs de mon souverain et je vous enverrai tous par le fond. » « Vous ne pouvez pas trouver le trésor. Vous ne pouvez pas manœuvrer le navire. Il n'y a pas un homme parmi vous capable de manœuvrer le navire. » « Vous ne pouvez pas nous combattre. Grey, ici présent, a échappé à cinq d'entre vous. » « Votre vaisseau est coincé, maître Silver. » « Vous êtes sur une côte sous le vent, ainsi que vous le constaterez. » « Je me tiens devant vous et je vous le dis, et ce sont les dernières bonnes paroles que vous entendrez de moi, car au nom du ciel, je vous mettrai une balle dans le dos la prochaine fois que je vous verrai. » « En avant. Marche, mon gars. Filez d'ici, s'il vous plaît. En vitesse. Et ouste. » Le visage de Silver était à voir. Les yeux lui sortaient de la tête d'orage. Il a secoué sa pipe pour en jeter les braises. « Un coup de main pour m'aider à me lever. » s'est-il écrié. « Pas moi. » a rétorqué le capitaine. « Qui me donnera un coup de main ? » a-t-il hurlé. Pas un homme n'a bougé parmi nous. Grommelant les pires imprécations, il a rampé sur le sable jusqu'au moment où il a pu s'appuyer sur le porche et se visser sur sa béquille. Puis il a craché dans la source. « Là ! » a-t-il crié. « V'là ce que je pense de vous ! » « Avant qu'une heure soit achevée, j'aurai enflammé votre vieille baraque comme un poljo-homme ! » « Riez, tonnerre ! Riez ! » « Avant qu'une heure soit achevée, vous rirez dans l'autre monde ! » « Ceux qui crèveront les premiers seront les moins à plaindre ! » Et avec un épouvantable juron, il est parti clopin-clopin en labourant le sol. Après quatre ou cinq échecs, l'homme au drapeau blanc l'a aidé à franchir la palissade et il a disparu aussitôt entre les arbres. Dès le départ de Silver, le capitaine, qui l'avait suivi attentivement des yeux, s'est tourné vers l'intérieur de la maison et a constaté qu'aucun d'entre nous n'était à son poste sauf Gray. Pour la première fois, nous l'avons vu en colère. « À vos postes ! » a-t-il rugi. « Puis, comme nous étions tous revenus, penaux à nos places... » « Gray, je vais inscrire votre nom dans le livre de bord. En vrai marin, vous n'avez pas failli à votre devoir. » « Mister Trelawney, vous m'étonnez, monsieur. » « Docteur, je pensais que vous aviez porté l'uniforme du roi. » « Si c'est ainsi que vous avez servi à Fontenoy, monsieur, vous auriez mieux fait de rester dans votre couchette. » Les équipiers du docteur étaient retournés à leur meurtrière. Les autres s'occupaient de charger les mousquets de rechange. Je vous assure que tout s'était bien rouge après qu'on leur avait secoué les puces, comme on dit. Le capitaine a regardé autour de lui pendant un moment sans rien dire, puis il a parlé. « Mes enfants, j'ai lâché une bordée sur Silver. C'est exprès que j'ai tiré à bout les rouges. Avant que l'heure soit achevée, comme il a dit, ils vont monter à l'abordage. Ils ont l'avantage du nombre, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais nous combattons à couvert. Il y a encore une minute, je vous aurais dit que nous combattions avec discipline. Je ne doute aucunement que nous pouvons les rosser, si vous le décidez. » Il a effectué une ronde et a vu, ainsi qu'il l'a dit, que tout allait bien. Sur les deux petits côtés de la maison, à l'est et à l'ouest, il y avait seulement deux meurtrières. Sur le côté sud, où se trouvait le Porsche, deux de plus, et au nord, cinq. Nous disposions de vingt mousquets pour sept personnes. Le bois de chauffage avait été empilé de manière à former quatre tables, une au milieu de chacun des côtés, et sur chacune de ces tables, on avait mis à portée de main des défenseurs des munitions et quatre mousquets chargés. Les coups-là étaient rangés au centre. « Éteignez le feu ! » dit le capitaine. « Il fait moins froid, et nous ne devons pas avoir de fumée dans les yeux. » Mr. Trelaoni a emporté le panier de fer au dehors et a étouffé les braises dans le sable. « Hawkins n'a pas pris son petit déjeuner ! » a poursuivi le capitaine. « Hawkins, servez-vous et retournez manger à votre poste. Vivement, mon garçon ! Vous aurez besoin de toutes vos forces avant longtemps. » « Hunter, servez une tournée d'eau de vie à tous les hommes ! » Pendant que nous suivions ses instructions, le capitaine achevait de réfléchir à son plan de défense. « Docteur, vous vous occuperez de la porte. Ouvrez l'œil, mais veillez à ne pas vous exposer. Restez à l'intérieur et tirez à travers le porche. » « Hunter, prenez le côté est, ici. » « Joyce, vous vous tenez à l'ouest, mon gars. » « Mister Trelawney, vous êtes le meilleur tireur. Vous et Gray, vous prendrez tout le côté nord avec les cinq meurtrières. C'est là qu'il y a danger. » « S'ils arrivent jusque-là et tirent sur nous à travers nos propres hublots, les choses commenceront à sentir leur aussi. » « Jeans, on ne peut compter ni sur vous, ni sur moi pour le tir. Nous resterons dans le coin pour recharger et donner un coup de main. » Comme le capitaine l'avait dit, le froid était passé. Dès que le soleil s'est élevé au-dessus de notre ceinture d'arbre, il a projeté ses rayons de toute sa force sur la carrière et but d'un trait les vapeurs de l'aube. Bientôt, le sable s'est mis à cuire et la résine des rondins à fondre. Nous avons tombé veste et vareuse, ouvert le col de nos chemises, roulé nos manches jusqu'à nos épaules. Et nous attendions là, chacun à son poste, enfiévré par la chaleur et l'angoisse. Une heure s'est écoulée. « Qu'ils aillent se faire pendre ! » dit le capitaine. « C'est aussi ennuyeux qu'un calme plat. » « Gray, sifflez pour appeler le vent ! » À ce moment précis, l'attaque s'est annoncée. « S'il vous plaît, monsieur, » dit Joyce. « Si je vois quelqu'un, dois-je tirer ? » « Je vous ai dit que oui ! » s'est écrié le capitaine. « Merci, monsieur. » a répondu Joyce, toujours aussi calme et poli. Rien ne s'est passé pendant un moment, mais la remarque de Joyce nous avait mis en alerte. Ouvrant l'œil et tendant l'oreille, les tireurs en position avec leur arme à la main, le capitaine au milieu de la pièce, la mâchoire serrée et les sourcils froncés. Encore quelques secondes, et soudain, Gray a levé son mousquet et tiré. La détonation résonnait encore que nous avons entendu sa répétition, arrivant de tous les côtés de l'enceinte en salle éparpillée, coup après coup, comme un vol d'eau à sauvage. Plusieurs balles ont frappé la maison, mais aucune ne l'a pénétrée. La fumée s'étant dissipée, l'enceinte et les bois tout autour nous ont paru aussi tranquilles et vides qu'auparavant. Aucune branche ne bougeait, aucun reflet de canon de fusil ne trahissait la présence de nos ennemis. « Avez-vous touché votre homme ? » a demandé le capitaine. « Non, monsieur. » a répondu Joyce. « Je crois que non, monsieur. » « Réussir son coup, c'est le mieux. » a marmonné le capitaine Smollett. « Mais dire la vérité, c'est déjà pas mal. » « Rechargez son fusil, Hawkins. » « Combien diriez-vous qu'ils étaient de votre côté, docteur ? » « Je peux vous répondre avec précision. » « Trois coups ont été tirés de ce côté. » « J'ai vu les trois éclairs. » « Deux très proches. » « Un plus à l'ouest. » « Trois. » « Et combien chez vous, Mr. Trelawney ? » Il était plus difficile de répondre à cette question. « De nombreux coups de feu étaient venus du nord. » « Sept, selon les calculs du sieur. » « Huit ou neuf, selon Grès. » « À l'est et à l'ouest, un seul coup avait été tiré. » « Il était donc évident que l'attaque se concentrerait au nord. » « Et que sur les trois autres côtés, nous ne serions gênés que par des semblants d'hostilité. » Mais le capitaine Smollet n'a rien changé à son dispositif. « Si les mutins parvenaient à franchir la palissade, disait-il, ils s'emparaient de n'importe quelle meurtrière non défendue et nous tiraient comme des rats dans notre propre place forte. » « La fumée qui envahissait la maison nous protégeait un peu. » « Ce n'était que cris et confusion, éclairs et détonations. » « Un affreux gémissement a résonné dans mes oreilles. » « Dehors, mes enfants ! Dehors ! » a crié le capitaine. « Combattons-les à l'extérieur ! Au couteau-là ! » J'ai saisi un couteau-là sur la pile et l'un des nôtres, qui en saisissait un au même moment, a tracé sur mes phalanges une estafilade que j'ai à peine sentie. Je me suis précipité à la porte et suis sorti dans la clarté du soleil. Quelqu'un me suivait, j'ignorais qui. Devant moi, le docteur descendait la butte à la poursuite de son adversaire et sous mes yeux a rabattu sa garde et l'a envoyée au sol avec une grande entaille à travers du visage. « Contournez la maison, les gars ! Contournez la maison ! » s'était crié le capitaine. Et malgré le tumulte, je percevais que sa voix avait changé. J'ai obéi, machinéement. Je suis parti vers l'est et mon couteau-là levé, j'ai passé le coin. Là, je me suis retrouvé nez à nez avec Anderson. Il a rugi et brandi son arme au-dessus de sa tête. La lame étincelait au soleil. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Alors que le coup était encore en suspens, j'ai bondi de côté en une fraction de seconde et, trébuchant dans le sable mou, j'ai roulé la tête la première en bas de la pente. Quand je m'étais rué hors de la maison, les autres mutins escaladaient la palissade pour en finir avec nous. Un homme, coiffé d'un bonnet rouge, son couteau-là entre les dents, avait déjà atteint le haut et lancé une jambe de l'autre côté. Eh bien, tout s'est passé si vite, comme en relevant, j'ai vu la même scène. L'homme au bonnet rouge toujours à cheval sur la palissade, un autre montrant juste sa tête au-dessus des pieux. Pendant cet infime intervalle de temps pourtant, le combat s'était achevé et la victoire était à nous. Gray, qui me suivait de près, avait abattu le grand maître d'équipage avant qu'il se soit remis de son coup manqué. Un autre avait reçu une balle à une meurtrière alors même qu'il tirait dans la maison et maintenant il agonisait, le pistolet encore fumant à la main. Le docteur, je l'avais vu, en avait mis un troisième hors de combat. Des quatre mutins qui avaient franchi la palissade, un seul nous avait échappé et celui-là, mort de peur, avait abandonné son coutelas sur le champ de bataille et tentait d'escalader l'enceinte dans l'autre sens. « Feu ! Feu depuis la maison ! » a crié le docteur. « Et vous, mes amis, rentrez vous mettre à couvert. » Personne n'a tenu compte de ces paroles. Aucun coup n'a été tiré et le dernier rassaillant a réussi à s'enfuir et à disparaître dans la forêt avec les autres. En trois secondes, il ne restait plus un seul ennemi sauf les cinq qui étaient tombés, quatre à l'intérieur de l'enceinte et un à l'extérieur. Le docteur, Gray et moi avons couru à toute vitesse pour nous mettre à l'abri. Les survivants allaient bientôt revenir là où ils avaient laissé leur mousquet et la fusillade pouvait recommencer d'un moment à l'autre. La maison était déjà moins enfumée et un coup d'œil nous a suffi pour voir le prix de notre victoire. Hunter était étendu sans connaissance près de la meurtrière, Joyce près de la sienne, une balle dans la tête, immobile à tout jamais. Cependant, au milieu de la pièce, le sieur soutenait le capitaine. Ils étaient aussi pâles l'un que l'autre. « Le capitaine est blessé ! » dit Mr. Trelawney. « Ont-ils filé ? » a demandé Mr. Smollett. « Tous ceux qui pouvaient courir, assurément, » a répondu le docteur. « Mais il y en a cinq qui ne courront plus jamais. » « Cinq ! » s'est exclamé le capitaine. « Ah ! Voilà qui est mieux. Cinq contre trois, ça nous laisse à quatre contre neuf. Nos chances sont meilleures qu'au début. Nous étions sept contre dix-neuf alors, ou nous le pensions, ce qui est aussi déplaisant à supporter. » Le nombre de mutins a bientôt été réduit à huit, car l'homme atteint par Mr. Trelawney à bord de la goélette est mort ce même soir de ses blessures. Mais nous ne l'avons appris que plus tard, bien sûr.